voilà on vient d'arriver dans notre chambre je dois faire une douche et voilà j'ai enlevé tous mes percings j'ai dû camoufler le microdermal et voilà ça fait tout bizarre sans percings donc quand je remonterai en chambre je vais essayer de le remettre plus tard si et s'il se remet pas ben tant pis j'irai le refaire voilà voilà moi je suis prête j'ai pris ma douche j'ai mis la blouse maintenant il faut juste que je mette les bas de contention et puis il faut attendre on est venu il était huit heures moi je crois qu'il est 9 heures le temps que j'installe les affaires et tout et je suis à jeun depuis minuit et moi ces arrêts les programmés à 13h30 donc on verra s'ils ont de l'avant s'ils me prennent un peu avant et s'ils ont du retard et me prennent un peu après sinon ce sera dans les temps quoi j'ai un peu peur là je profite des derniers moments où il bouge dans mon ventre ou donc là il est 10 heures je commence un petit peu à avoir faim et soif d'être à jeun depuis minuit waouh difficile mais bon on attend on attend et je pourrais pas boire ni manger tout de suite après mais là c'est vrai que sans boire sans manger la tête elle me tourne dehors il ya un super beau soleil ça me fait penser au printemps ça y est j'ai mon petit bébé avec moi il est né hier après midi et je filme qu'aujourd'hui parce que il m'a mis une puissante anesthésie que je n'ai pas supporté j'étais juste un peu fatigué donc ce petit bonhomme s'appelle alessio il fait 3 kg 930 pour 53 cm et j'avais la césarienne programmée le 6 novembre à 13h30 voilà après j'étais en salle de réveil et complètement dans les choux voilà j'ai enfin mon petit bébé nous avec moi et ça fait trop plaisir merci à tous et à toutes à toutes et à tous d'avoir suivi mes grosses aventures pendant ces neuf mois une autre vie s'ouvre à nous tout le monde est contre bisous